Verso, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, est-ce que vous les voyez toutes ? Oui, vous voyez tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? En arcane majeur, on a la lune dans votre énergie, on a l'impératrice dans ce que vous désirez, on a le soleil deux fois, on a la roue de fortune au niveau professionnel et on a le chariot, pardon du peu, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal quand même. En dehors de ça, on a beaucoup d'épées, je trouve. Bon, en même temps, verso, signe d'air, c'est peut-être normal, on va voir. Et on a une seule coupe ici, c'est tout. Pas de bâton, pas de denier. Juste une coupe, mais elle est bien positionnée, donc pour moi, il n'y a pas de soucis. Ce que j'aime, c'est qu'il y ait la lune et le soleil, d'accord, dans le même mois. Donc, la lune, vous savez qu'une fois par mois, elle attend en fait, elle se construit, elle attend en fait la visite du soleil pour être complètement illuminée, pour qu'on comprenne, pour que toute la clarté soit faite, pour qu'on ait une belle et bonne idée de la situation, du chemin qu'on prend. Donc, vous les avez les deux, mais le soleil est dans le défi. Bon, on y va, on va essayer de comprendre tout ça. L'influence de l'extérieur, pour vous, les planètes, vous guident la vie, ce que vous voulez, l'influence de l'extérieur, c'est le soleil. Alors, dans cette position-ci, étant donné ce qu'on a déjà vu et observé, j'ai un peu l'impression que le soleil est un défi pour vous ce mois-ci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être des sentiments, la chaleur de sentiments naissants, c'est possible, mais je ne crois pas. Je crois, moi, que c'est la clarté des événements qui peut être un peu un défi pour vous ce mois-ci. C'est comme si la vie, on va prendre une image, c'est comme si la vie balançait un rayon de soleil directement, comme un projecteur directement sur un sujet ou un thème de votre existence ce mois de janvier, pour que vous le regardiez, pour que vous vous positionniez en face et que vous le voyez. Parce que votre énergie, pourquoi je dis ça ? Parce que votre énergie, à vous, elle est dans la pénombre. Ici, c'est vous. Vous êtes dans la lune, sans polémiquer. Vous êtes dans la lune, donc vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans la brume, vous êtes dans la pénombre et l'obscurité. Vous attendez la visite du soleil pour comprendre ce qui se passe. D'accord ? Et le soleil, il vient de l'extérieur. C'est des événements extérieurs ou des personnes extérieures à vous, à votre énergie, qui braquent un projecteur sur quelque chose que vous ne voulez peut-être pas voir. Quoi ? Ça peut avoir un rapport avec un voyage, un déménagement, une expatriation, un déplacement important. 6. DP Vous, votre énergie est au déplacement. Vous le retrouvez en fin de mois, avec le chariot. Ça sent la prise de décision, forcée par le destin, parce que vous ne voulez pas l'admettre, mais avec deux soleils braqués sur un thème, un sujet de votre vie. Voilà. Donc déplacement, voyage, mouvement, déménagement peut-être aussi ici dans votre énergie à vous. Donc ce n'est pas l'autre qui part. Si c'est deux personnes, ce n'est pas l'autre qui part, c'est vous. D'accord ? Mais voilà, ça se fait, vous ne savez pas. Si vous êtes dans la brume, j'y vais, je n'y vais pas. Vous ne savez pas trop. On continue, on va essayer de mieux comprendre tout ça. Ce que vous voulez le plus, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie très forte, très digne, intègre. C'est l'abondance en amour, c'est la générosité, c'est la maman généreuse, c'est celle qui protège le plus vulnérable jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort pour pouvoir s'envoler de ses propres ailes. C'est le rapport à la nature, c'est le rapport à la beauté, c'est le rapport à l'élégance, c'est tout ça. C'est ce que vous aimeriez le plus. D'accord ? C'est aussi la fécondité et la fertilité. Ça peut très bien être au plan symbolique, c'est-à-dire la fertilité et la fécondité d'un projet. Projet de déménagement peut-être, je ne sais pas. Ok ? Ce qui va vous aider, c'est de ne pas baisser les bras. Au contraire, de fourbir vos armes, de remonter les manches, de partir au conflit, de partir au combat. 5 d'épée, c'est une énergie chaotique. Chaotique, pourquoi ? Parce que vous dites des mots ou parce que vous communiquez de manière à déranger une situation. Vous donnez votre point de vue. Vous dites ce que vous pensez. Et ce que vous pensez n'a rien à voir avec l'ordre établi. dans votre univers ici. Pas forcément la société. C'est votre lecture. Donc ça peut être au foyer, ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Je ne sais pas. Vous le placez. Mais parce que vous donnez votre point de vue, vous donnez votre avis, ça dérange. Mais la carte ici, au cœur de votre lecture, elle vous invite à ne pas baisser les bras. Elle vous invite à aller au combat. À dire ce que vous pensez. À porter et à positionner votre point de vue. Parce que c'est important. C'est lié à l'impératrice, d'après moi. Il y a une espèce de noblesse, il y a une espèce de grandeur, là, pour vous, avec l'impératrice, qui vous pousse à... Non, je ne suis pas d'accord. Je m'affirme. Non, je ne suis pas d'accord. Ok ? Je ne pense pas que ça ait à voir avec l'analyse mentale, avec... Je ne pense pas. Je pense que c'est des mots que vous dites et qui dérangent un ordre établi. Le défi, on l'a vu, c'est le soleil. Le soleil, c'est quoi ? C'est la joie. C'est l'amour. C'est la compréhension. C'est le bonheur. C'est tout va bien. Mais c'est dans le défi. Et c'est doublement... C'est-à-dire, celui-ci, il est dans le défi et l'autre, il provient de l'extérieur. Donc, ce n'est pas en vous. En vous, c'est le brouillard. La pénombre. Vous avancez, mais vous avancez à tâtons. Vous attendez d'y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. À condition d'admettre que ce que vous voyez est le reflet de la réalité. Dans la position du défi, le soleil peut signifier que soit vous ne voulez pas voir quelque chose que la vie essaye de vous montrer, soit ce que vous voyez relève d'un véritable défi. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Donc, attention, là, soyez bien attentifs, écarquillez les yeux, regardez bien ce qui se passe. Ça peut aussi être ça. C'est-à-dire que ce que vous voyez peut vraiment représenter un défi. Moi, je ne pense pas. Parce qu'il n'y a aucune carte du défi ici, si ce n'est votre énergie qui est dans la semi-pénombre, comme la lune. C'est exactement pareil. C'est comme la lune, semi-pénombre. Et vous attendez la visite du soleil pour illuminer. Il me faut aussi préciser que la lune représente le principe féminin quand le soleil représente le principe masculin. Avec des mots ici que vous avez à dire, la carte de la fertilité, il n'est pas impossible qu'il y ait un rapport ici avec un couple ou avec la volonté d'accueillir un enfant chez vous. Donc, voilà, il faut le signaler aussi. Dans votre vie sentimentale, ce n'est pas terrible. 8 d'épée. La 8 d'épée nous explique que, regardez l'image, elle parle d'elle-même. Vous vous sentez bloqué, coincé, pris au piège, apeuré, vulnérable, fragilisé, bloqué dans des pensées. C'est exactement ça. Bloqué dans le brouillard, dans des pensées. Les épées sont vos pensées. Vous vous coincez vous-même dans vos propres pensées. Il lui suffit de se lever, même si son pagne tombe et qu'elle est toute nue, ce n'est pas grave. Mais il lui suffit de se lever pour partir, pour sortir, pour quitter cette situation. D'accord ? C'est ça, c'est le brouillard, peut-être au niveau de vos émotions. En tout cas, au niveau de... Ça peut être ça, ça peut être vos émotions qui sont... Vous ne savez plus trop, vous ne savez pas où vous en êtes. Peut-être parce que vous avez donné votre point de vue sur un thème et vous ne savez pas trop comment vous positionner, vous situer. Moi, ce que je comprends ici dans la vie sentimentale, c'est que vous avez cette sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir échanger, communiquer, de ne pas pouvoir échapper à quelque chose de renfermant, d'enfermant, de limitant. Dans la vie professionnelle, les choses semblent bien se profiler. Roux de fortune. Vous avez atteint la fin d'un cycle, vous allez démarrer un nouveau cycle. Bon, c'est la nouvelle année, il y a peut-être des promotions dans l'air, il y a peut-être des petits changements dans l'air, mais ça augure de quelque chose de chanceux, d'une opportunité à saisir au vol. C'est le rendez-vous avec votre destin au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va vous être présenté, où vous allez dire « Waouh, j'ai de la chance ! » Et en fait, non, ce n'est pas de la chance, c'est été créé, c'est votre destin. Mais voilà, il y a quelque chose, une opportunité qui peut venir là, durant ce mois de janvier, vous stimuler un petit peu et vous entraîner vers d'autres sphères. Dans votre vie intérieure, j'aime beaucoup. On a le valet de coupe, j'aime beaucoup. Parce que, si ici vous pouvez, vous pouvez, je dis bien vous pouvez, chacun le vivra différemment, être aux prises avec vos émotions, à l'intérieur de vous, c'est le calme plat. Vous êtes à l'aise, vous êtes bien. Le valet de coupe nous explique que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe dans votre cœur. Vous écoutez ses vibrations, vous écoutez ses chansonnettes. C'est pas encore le roi, donc ça veut dire que vous n'assumez pas encore pleinement et complètement ce que vous ressentez, mais vous commencez à regarder ce qui se passe dans votre cœur d'une manière différente. Et vous commencez à honorer ces petits moments de plaisir que vous avez avec vous-même ou que vous vous procurez à vous-même. Vous prenez peut-être soin de vous. C'est la carte pour moi de celui qui se demande tous les matins en se levant « Qu'est-ce qui me ferait plaisir à faire aujourd'hui ? » « De quoi est-ce que j'aurais envie aujourd'hui ? » Vous comprenez ? Je me mets à être à l'écoute de ce que je veux, de ce que j'aime et de ce dont j'ai envie. Donc, c'est plutôt de bon augure quand on voit le contexte ici. Il y a quelque chose qui va... Pour moi, ça sent la décision, ça sent une décision, mais ça ne se fait pas facilement. Ça ne se fait pas facilement, mais ça va être une évidence, je pense. Et en fin de mois, le chariot. Idem. Déplacement, voyage, déménagement. Avec une notion de triomphe et avec une notion peut-être aussi du mois de juillet. Alors, il peut y avoir eu quelque chose au mois de juillet dernier qui aura un impact sur ce mois de janvier, c'est possible. Ou alors, ça a un rapport avec le mois de juillet 2022. Moi, je pense que ça sent le déménagement, le changement de résidence. Mais ce qui me chiffonne, c'est ce soleil dans le défi. Parce que ça semble être soit difficile à réaliser, soit contrariant, soit difficile à admettre, tout simplement. Et quand on voit la 8 des pays dans la vie sentimentale, on n'est pas loin d'imaginer... Voilà, je m'arrête là. Mais sinon, vous, ce qui me fait plaisir, ce qui est bien, c'est que vous allez bien. Vous allez bien et vous commencez à donner plus d'espace à ce que vous ressentez, à ce que vous aimez et à ce que vous, vous voulez. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Alors, on va faire notre extension pour cette lecture. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance. Je vous rappelle qu'il existe un approfondissement, une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com et toutes les personnes 4 de denier. Et toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Je peux aussi décider de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. D'accord ? Ici en haut, on a la 8 de denier. Mais ça peut aussi concerner votre travail. Ce départ dont je parle. D'accord ? Ça peut être la vie sentimentale, mais ça peut aussi être le travail, surtout avec la 8 de denier ici. L'impératrice. Qu'est-ce qu'on a avec notre belle impératrice ? On a... Waouh ! 10 de coupe. Ce que vous voulez, c'est de l'amour. C'est tout. Vous voulez de l'amour. Vous voulez le bonheur, vous voulez être heureux. 5 d'épée dans ce qui va vous aider. Le roi de bâton. Très bien. Le soleil dans le défi. Qu'est-ce qu'on a ? Le roi de denier. Ben dis donc, il y en a de la testostérone dans cette lecture-là. Deux rois l'un à côté de l'autre. Ça veut dire que, voilà, je m'affirme. Il y a une volonté d'affirmation, de maturité, d'affirmation. C'est ma volonté. Point. Dans votre vie sentimentale, on a la 9 de coupe. Ok. Très bien. Vous êtes à la recherche du bonheur, mes chers. Dans la vie professionnelle, on a le valet de coupe. Celui qu'on avait ici, c'est le même. On le retrouve dans la vie professionnelle. Donc là, pareil, s'il y a des envies de changement professionnel, vous vous écoutez. Dans la vie spirituelle, le roi d'épée, lequel manque ? C'est le roi de coupe qui manque. Donc, de l'affirmation, sauf peut-être au niveau émotionnel. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a ? On a la 5 d'épée. Bien. Ouais, il y a un changement important là pour vous. 6 de bâton là, le triomphe. Il y a un changement important pour vous ici, c'est clair. C'est catégorique. Allez, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, compléter l'information. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du verso. C'est toujours intéressant. Ça peut quelquefois donner des pistes, des idées, ça soutient, ça aide. C'est le concept de la communauté ici qui peut être retenu. Donc, merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve au courant du mois de janvier pour une fenêtre sur soi. D'accord ? Passez de superbes fêtes. Joyeux Noël à tous ceux qui fêtent Noël. Et à bientôt. Merci beaucoup.